Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en plein vent. Bienvenue dans votre site Maths et Physiques en poche. Dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice concernant la mécanique de Newton, c'est-à-dire la deuxième loi de Newton. Comment appliquer cette loi, comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Voilà, vous avez un problème que je vais vous traduire d'une façon plus bref pour savoir comment répondre à certaines questions. Voilà, on considère une bille qui glisse le long de trajet AB parce qu'on va étudier le mouvement selon le long de trajet AB, puis le B verset, ensuite la chute libre au point D. Donc la première des questions, on va déterminer le bilan des forces. Donc le bilan des forces qui s'appliquent sur l'habit, bien sûr, en un point que je considère soit un point M. Voilà, ce point M, je considère soit un point M, je suppose que ça, c'est un angle d'état. Donc l'habit, elle est soumise, bien sûr, à son poids et à une force, l'action, bien sûr, de cette glissière-là, de cet arc, bien sûr, AB. Vous voyez, supposons bien sûr qu'on n'a pas de frottement, on suppose qu'on n'a pas de frottement sur AB. Donc on aura une action, un perpendiculaire, bien sûr. Donc voilà les forces auxquelles est soumise l'habit. Une fois que j'ai déterminé cela, on va déterminer en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et M. On va déterminer, on va déterminer l'expression de la vitesse au point R. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc vous savez que la variation de l'énergie cinétique entre deux points, A et M, n'est autre que 1,5 M, la vitesse finale, moins 1,5 M, la vitesse initiale. Alors bien sûr, la vitesse initiale, la bique et les roncées sont vitesse initiale. Donc il me reste, la variation de l'énergie cinétique n'est autre que le travail de force auxquelles elle est soumise, c'est-à-dire le travail du poids de l'onde trajet AB, plus le travail de la réaction, bien sûr, auxquelles elle est soumise. Alors puisqu'il n'y a pas de flottement, le travail est égal à 0. Donc il me reste le travail de poids, c'est Mg, ZA, moins ZR. Alors il faut trouver l'expression de ZA et l'expression de ZR. Alors si je considère, voilà, le point A, donc si je fais, bien sûr, voilà, l'expression de cette altitude ZA. C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est cette distance qui n'est autre que R, moins cette distance-là. C'est-à-dire, voilà, ZR n'est autre que la distance R. Donc je vais l'écrire, donc ZA, c'est-à-dire, c'est R, moins cette distance-là, si je travaille avec alpha, donc c'est R cosinus de alpha. Alors que Z en L, Z en L, c'est bien sur cette distance-là, c'est-à-dire, c'est R, toujours, moins cette distance-là. Alors, si je travaille cette fois-ci avec cosinus de delta, donc c'est R cosinus de delta, c'est-à-dire que ZA, moins ZN, sera égale R cosinus de delta, moins cosinus de alpha. C'est bien simple. Donc ZA, moins ZN. Donc j'aurai R cosinus de delta, moins R cosinus de alpha. D'où l'expression de la vitesse en M au carré, sera égale, je dois multiplier par deux fois, multiplier par deux, et diviser par M. Donc, c'est-à-dire, sera égale à deux fois GR cosinus de delta, moins cosinus de alpha. C'est bien simple. Alors là, voilà l'expression de la vitesse. Donc si je recherchais la vitesse, donc, ce sera la racine carrée de tout ça. Donc voilà l'expression de la vitesse en M. Alors, si je voudrais en déduire la vitesse en B, alors là, pour déduire, donc, on vous dit, voilà, déduire la vitesse en B. Alors, pour déduire la vitesse de B, il suffit de prendre, parce que lorsque la bille arrive au point B, ça veut dire que alpha égale, d'état sera nul. Donc, d'état sera nul, c'est-à-dire que la vitesse en B sera la racine carrée de deux fois GR, cosinus de alpha, voilà l'expression de la vitesse. Alors, si je ne m'intéresse pas aux valeurs numériques, à l'application numérique, vous avez tout ça, vous pouvez faire votre application numérique. Maintenant, une fois que j'ai déterminé la vitesse de B, on va repasser, maintenant, étudier le mouvement de la bille sur le trajet BC. Alors là, sur le trajet BC, voilà, je considère la bille, voilà, elle est soumise toujours à son point. Alors, maintenant, je vais supposer qu'il y a une force de frottement, c'est-à-dire, voilà le sens de déplacement, voilà, R, c'est-à-dire, voilà, le repère. Donc, ici, j'aurai une force de frottement F, ici, j'aurai une force R normale. Donc, voilà, ça, c'est l'angle que je peux appeler Φ, c'est l'angle de frottement. Alors là, si j'applique la deuxième loi, bien sûr, de Newton, la somme des forces extérieures appliquées sur la bille égale à M, l'accélération. Alors, on a les forces, ce sont P plus R plus, bien sûr, ça faisait tout, P plus R égale à L, A. Alors, si je projette cette relation vectorielle sur I, voilà, alors, bien sûr, X, j'aurai le poids, il n'y aura pas de composante. Alors, R, il y aura une composante F, bien sûr, qui est de sens opposé, donc moins F, égale à M à X. Alors, ici, je peux trouver l'accélération, c'est quoi ? C'est moins F sur R. Voilà la relation, bien sûr, que j'ai. Donc, la question que vous a posée, c'est de terminer l'accélération, bien sûr. On vous donne la valeur de la force de frottement. Alors là, une fois que j'ai déterminé cette relation-là, je vais passer à autre chose, c'est le parcours de, une fois, la bille, il va arriver au point C avec une vitesse V de C, bien sûr, qu'on vous la donne. Alors, on vous dit, voilà, la bille, il va quitter C et va tomber en un point D, c'est-à-dire qu'il sera assommé à son poids uniquement. Alors, la question que vous pose, c'est de déterminer les équations horaires, puis l'équation de la trajectoire. Alors là, ce sont des questions qui se posent généralement le jour de l'examen. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour étudier le mouvement, bien sûr ? Donc, la bille, je considère, donc, la bille, voilà, elle saute, elle quitte le point C d'une vitesse, bien sûr, comment il est ? Et voilà, la vitesse C. Donc, il se trouve, justement, la direction I. Donc, c'est-à-dire, si j'utilise maintenant le mouvement de la bille dans le repère C-I-C-J. Voilà, il faut faire très attention parce qu'il faut bien faire la projection. Donc, le poids, donc, la bille est soumée à son poids. Donc, si j'applique la deuxième loi du Newton, son des forces égale à M-A. Donc, si je projette cette relation vectorielle, premièrement, sur C-I. Alors là, vous savez que le poids, il est perpendiculaire à I, c'est-à-dire qu'on aura 0 égale à L-A-X. C'est-à-dire que A-X égale à 0, c'est-à-dire que, plus que ça, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, ça veut dire que la vitesse V-X sera égale à une constante. Cette constante n'est autre que la vitesse initiale, c'est-à-dire à l'instant T égale à 0. Cette vitesse-là, ce n'est autre parce qu'on a considéré ce repère-là. Voilà, à cet instant-là, la vie quitte le point C, donc d'une vitesse V de C. Donc, cette constante, c'est V de C. Alors là, vous savez que la vitesse de X, c'est quoi ? C'est dx sur dt. Donc, je peux en déduire X de T, c'est-à-dire que c'est V de C fois T plus X0. Alors, X0, c'est XC0 égale à 0. Donc, j'aurai X de T. Voilà l'expression de X de T. Ensuite, si je projette cette relation vectorielle sur C, J, j'aurai cette fois-ci le poids, bien sûr, regardez le poids, il est de sens Y. Donc, c'est-à-dire que j'aurai G égale M à Y. C'est-à-dire que j'aurai A à Y. C'est-à-dire que la dérivée, que la vitesse Y sera égale G T plus V0. Bien sûr, V0 selon l'axe de Y égale à 0. Ça, c'est très intéressant parce que les coordonnées, c'est-à-dire que la vitesse V aura une coordonnée VC selon l'axe des X et une vitesse composante sur l'axe Y. Alors, plus la vitesse VC, elle est toujours simplement sur Y, c'est-à-dire que celle-ci égale à 0. Donc, VY, voilà, j'ai déterminé VY. Et par conséquent, je peux déterminer Y en fonction de temps. C'est l'intégration de cette relation-là. Donc, c'est moins 1,5, c'est 1,5, G T le carré, plus Y0 qui n'est autre que 0. Voilà l'équation Y de T. Ce sont les équations horaires X de T et Y de T. Voilà ce que vous devez savoir. Donc, maintenant, je vais écrire cela pour ne pas... Donc, voilà, j'ai VY égale à G de T. Donc, j'ai Y de T égale à 1,5, G T au carré. J'ai X, j'ai VX égale à VC. Donc, j'ai X de T n'est autre que VC fois T. C'est bien ça. Donc, je peux maintenant effacer cela. Donc, la question qui se pose, c'est que lorsque la bille quitte le point C, je dis qu'elle va atteindre un point D qui se trouve à une altitude, bien sûr, H. Donc, là, il est question de trouver les coordonnées. Donc, les coordonnées de point D. Alors, là, vous savez bien sûr que les coordonnées, voilà, elle aura ce point-là, elle aura une coordonnée composante X, D et elle a une Y, D. C'est-à-dire que X, D, le point D, composante X, D, et Y, D. C'est-à-dire, X, D, je ne la connais pas, mais Y, D n'est autre que l'altitude, bien sûr, H. Voilà. Donc, Y, D, c'est H. Donc, comment je peux trouver ce Y, D, toujours à partir de cette relation-là. Donc, la bille, lorsqu'elle va quitter le point C, arriver à un instant donné, T. C'est-à-dire, lorsque C, lorsque la bille atteint D en un instant, T, D, c'est-à-dire, j'aurai X au point de D égale à V, C, T, D. C'est-à-dire, je peux trouver même la durée X, D sur V, C. Donc, je peux même trouver la durée T, D. Une fois que j'ai trouvé D, D, je peux trouver maintenant Y du point D, qui arrive au point D à un instant T, D. C'est-à-dire, c'est L demi, G, T, D au carré. C'est-à-dire, L demi, G, T, D au carré. C'est-à-dire, c'est X, D au carré sur V, C au carré. Donc, tout ça, on a égalité, c'est quoi ? C'est H. C'est-à-dire, vous avez donc G, X, D au carré sur 2, V, C au carré égale à H. Donc, je peux déterminer, X, D n'est autre que 2 fois V, C au carré fois H, que je divise par G, bien sûr, avec une racine carrée. Voilà les coordonnées du X, D, de D. Donc, X, D, vous la connaissez, vous faites une application libérique, et vous avez H, bien sûr, c'est une donnée. Alors là, la dernière question, c'est déterminer la vitesse au point D. Donc, la vitesse au point D, c'est-à-dire, je peux appliquer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique entre le point C et D, c'est-à-dire, c'est L demi, M, V, D au carré, moins L demi, M, V, C au carré. Vous savez ça, c'est le travail du poids C vers D, c'est-à-dire, c'est quoi ? C'est M, G, Z, C, moins Z, D. C'est-à-dire, voilà, C, donc, voilà, D. Vous avez déjà, ça, c'est l'attitude H. Donc, Z, C, moins Z, D, c'est quoi ? C'est l'attitude H. Donc, c'est M, G, H. Alors là, je peux déterminer la vitesse D au carré, c'est-à-dire, c'est, voilà, M demi, R, V, D au carré, sera égalé à M demi, M, V, C au carré, plus M, G, H. D'où la vitesse en D au carré, c'est-à-dire, je dois multiplier par 2 et diviser par M, donc, c'est-à-dire, V, C au carré, plus 2, G, H. C'est bien ça. Donc, la vitesse de D sera la racine carré de tout ce machin-là. Alors, donc, c'est un exercice, grosso modo, que je l'explique. Donc, je vous donne tout simplement un résumé. Donc, les choses que vous devez savoir, comment déterminer les équations, comment déterminer même l'équation de la trajectoire, bien sûr, aussi, c'est une question qu'on pose généralement. Donc, une fois que j'ai arrivé à X, voilà, XY, ici, je peux déterminer T, c'est-à-dire, c'est X sur V de C. Alors là, l'équation horaire, en fonction de X, où il y a l'équation de la trajectoire, c'est 1 demi, G, T au carré, c'est-à-dire, c'est X sur V de C au carré. Donc, ça me donne G sur 2, V de C au carré, X au carré. Donc, c'est, voilà, l'équation de la trajectoire, que vous remarquez, bien sûr, qu'elle a la forme d'une paragon. Donc, ce sont les questions qu'on pose généralement dans l'étude de la mécanique newtonienne. Alors, je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, à bientôt. Sous-titrage ST' 501